... Aujourd'hui, avec l'assistance de l'alimentation, nous allons la laisser, je dirais, officiellement et publiquement cette démarche. Nous avons initié des projets comme des recherches à soutenir cette nouvelle génération d'agriculteurs qui apprend ce métier qui, demain, nous permettra d'avoir une certaine autonomie et je dirais même peut-être une souveraineté sur notre territoire parce que quand on voit à la fois la crise ukrainienne, la sécheresse, les différentes pénuries que nous subissons aujourd'hui, eh bien, aller dans ce sens-là, endamer cette démarche, nous permet, demain, d'envisager notre territoire avec un peu plus de sérénité. Vous pouvez retrouver Carcassonne, et pour vous dire que c'est un territoire très grand, c'est plus de 1000 km² et ça va être un tiers des habitants de l'Aude. Donc, il y a plein de couleurs, c'est parce que c'est la diversité des paysages agricoles, donc comme ce qui a été dit, on produit énormément de choses, certes, principalement de la vigne, mais pas que, donc c'est un territoire très diversifié. Aujourd'hui, on a quatre communes qui ont été retenues sur le territoire de l'Anglo, et on est en train, les services sont en train de voir comment on peut mettre en place, et j'ai espoir, là aussi, qu'au printemps 2023, on commence à récolter les premières salades. Nous souhaitons faire en sorte que nos concitoyens puissent se nourrir, tout simplement avec des animaux proches de chez eux, juste à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de chez eux, mais il faut qu'on puisse se trouver tout ce dont on a besoin pour se nourrir. C'est rassurant de voir des jeunes qui ont envie, qui ont cette ambition de travailler pour la nature, quelque part, surtout pour l'agriculture. Moi, je les félicite et je leur dis, je crois en vous, vous avez toute la vie devant vous, toute la vie pour reconstruire, refaçonner, réinventer, si tant est qu'on puisse le faire, l'agriculture, dans notre territoire, mais aussi dans notre pays. Et je vous en remercie parce qu'on a besoin de vous. Sous-titrage ST' 501